Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis sûre que vous aimez faire plaisir à vos proches. Offrir un petit cadeau à vos amis, une friandise à vos enfants ou à vos petits-enfants, il y a plein de bonnes occasions pour ça et on ne s'en prive pas. Et quand le présent est emballé dans une pochette faite à la main, le cadeau n'en est que plus apprécié, je vous assure. Vous allez donc adorer cette jolie petite pochette à trois compartiments que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai fait en sorte que le tutoriel soit le plus facile possible pour que vous puissiez réaliser ce projet de chez vous en toute tranquillité et passer un super bon moment. Mais il y a peut-être des petits nouveaux parmi vous qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois et qui ne me connaissent pas encore, alors laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stamping Up depuis de longues années et je vous propose sur cette chaîne toutes les semaines des tutoriels, conseils et astuces pour que vous puissiez développer facilement votre créativité tout en vous amusant. Le projet de cette semaine le voici. C'est cette mignonne petite pochette. C'est un carré de 7,5 cm de côté, fermé par un aimant. En l'ouvrant, vous pourrez y découvrir trois compartiments bien distincts qui permettent d'y cacher de petits objets plats comme des friandises, des sachets de thé ou bien des photos. Facile à ouvrir, facile à fermer, ils ont vraiment tout pour plaire. Je vais vous montrer pas à pas comment le réaliser et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai un autre projet fait exactement sur le même modèle mais avec un autre lot de papier. Vous verrez, ça fait toute la différence. Je vais d'abord vous montrer la collection avec laquelle j'ai travaillé pour réaliser ces petites pochettes toutes sympas. Il s'agit de la collection Chic Saison qui est présentée page 40 du catalogue annuel 2023-2024. Cette collection, elle est super parce qu'elle présente les 4 saisons et donc c'est une collection au long cours dont on a besoin toute l'année. J'en profite pour vous dire qu'un mini catalogue est sorti cette semaine. Toutes mes clientes l'ont reçu. J'ai fait une vidéo de présentation des produits que j'avais acheté dans ce catalogue. Si jamais les produits qui sont présentés dans ce mini catalogue vous plaisent et que vous souhaitez faire une commande, n'hésitez pas à me demander un catalogue à l'adresse ci-dessous. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer gratuitement. J'ai également utilisé ces papiers botaniques antécré. Je les trouve magnifiques. Ils ont des couleurs gaies mais très douces. Et leur taille 15-15 fait qu'ils sont parfaits pour un projet de notre taille. On va pouvoir couper dedans, on va pouvoir utiliser plein de couleurs. Moi, j'adore. Pour la pochette que j'ai réalisée, j'ai surtout utilisé les papiers avec des tons d'oranger. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'avais utilisé les tons plutôt bleus, lagon lointain, pour faire des cartes. Et du coup, ce sont des papiers qui sont vraiment passe-partout et qu'on peut utiliser à loisir. Commençons par la structure de notre pochette. Pour ce faire, il va nous falloir prendre une feuille A4. Ça marche aussi avec des feuilles plus grandes, mais il va nous falloir une longueur de A4, c'est-à-dire 29,7. Je vais découper à 7,5 de large et je vais plier à 7,5, 8, 15,5, 16,5, 24 et 25 cm. Je vais juste arrondir les angles du morceau qui est le plus proche du dernier pli que j'ai tracé. C'est pour arrondir les angles du rabat. Moi, j'aime bien arrondir les angles au sens propre comme au sens figuré, alors je ne m'en prive pas. Voilà. Ensuite, on prend le pli plioir et on va marquer nos plis de façon à ce que la structure soit tout de suite reconnaissable. Voilà ce que l'on obtient. Je vais ensuite découper des cercles dans mon papier imprimé. Là, j'ai pris un lot de dailles qui est ancien, qui n'est plus en vente chez Stamping Up, mais qui me proposait des cercles un petit peu de toutes les tailles. Alors là, je vous donne une petite astuce. Le cercle que j'ai utilisé fait 7 cm de diamètre. Tous ceux qui n'auraient pas de poinçon cercle de 7 cm environ ou qui souhaiteraient faire un projet plus grand ou un projet plus petit que celui que je vous propose ici, je vous encourage d'abord à mesurer le diamètre de votre cercle, c'est-à-dire sa grandeur maximale à l'endroit où il est le plus large, puis de faire la structure avec un carré de la grandeur de ce diamètre plus 1,5 cm. Par exemple, mon cercle fait 7 cm de diamètre. J'ai donc fait une structure qui fait 7,5 cm de côté. Et pour rajouter un petit peu d'originalité, un petit peu de brillant à mon projet, j'ai rajouté des cercles avec le papier de la série Design spécialité Célébration en or. C'est un papier en acétate, joliment décoré avec des motifs hors d'un côté, argent de l'autre. Je l'adore. J'ai donc fait 3 cercles avec ce papier spécialité et 9 cercles avec le papier imprimé. Ces cercles, je vais les plier en deux et les coller à la bordure de mon papier en les centrant au plus possible, comme je vous montre dans la vidéo. Pour un petit peu plus de fantaisie, j'ai décidé d'utiliser des couleurs vraiment différentes sur les 4 cercles différents que je vais utiliser pour chaque portion de pochette. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi, par exemple, faire des cercles de la même couleur et changer le papier de fond. Tout est possible, amusez-vous ! Vous avez vu, pour coller mon acétate, je n'ai pas utilisé ma colle liquide. Je trouve qu'elle se voit bien trop au travers. J'ai utilisé des points de colle. Le point de colle en lui-même, effectivement, se voit, mais il reste très discret par rapport à ce que ça aurait été si j'avais utilisé ma colle gel. Et deuxième astuce, bien sûr, quand vous avez des motifs sur votre papier imprimé, faites attention à la façon dont vous pliez pour que votre motif se retrouve debout et pas allongé ou bien à l'envers lorsque vous collez. Voilà, voilà ce que l'on obtient. On fait ça 3 fois sur les 3 parties distinctes de notre pochette. Il ne nous restera plus qu'à décorer les parties qui sont libres et le devant de notre pochette, mais aussi à placer l'aimant. Alors, je vous montre ça tout de suite. Les papiers imprimés qui servent à décorer les rabats font 4 fois 7 cm. Et les papiers imprimés qui servent à décorer un carré entier font 7 par 7 cm. Je commence par découper un rectangle de 4 par 7 cm. J'arrondis les bords et je mets bien, avant de le coller, un petit aimant en dessous de mon rabat. Ensuite, je fais adhérer à un aimant, son petit frère, sur l'aimant que j'ai déjà collé sous le papier imprimé. Et je vais repérer où il va se placer lorsque je ferme le projet. Pour repérer, j'ai l'habitude de mettre une petite goutte de colle sur l'aimant. Comme ça, la goutte va se mettre sur la pochette et je n'aurai plus qu'à décoller l'aimant et à le coller sur la goutte de colle. Puis je l'enferme avec un autre carré de papier imprimé. Là, pour faire joli, j'ai décidé d'en mettre deux en au-dessus de l'autre. Et il ne me restera plus qu'à décorer la couverture et à imprimer mes vœux. J'ai décidé, pour les mettre un petit peu en valeur, ces vœux, de les embosser sur un morceau de papier noir. Comme ça, ils vont vraiment bien ressortir. Donc je les tamponne à l'encre Versamark. Je mets mon tampon sur mon papier noir. Ensuite, je vais mettre la poudre à embosser doré au-dessus. Et je terminerai en chauffant. J'ai également à embosser ces jolis motifs de feuilles, en doré également, mais sur un fond vanille, pour pouvoir assortir tout ça et faire une décoration sur le devant de mon projet. Il ne me restera plus qu'à couper des bandes avec cette jolie phrase. Tu rends chaque saison de la vie encore plus belle. Et je vais en agrémenter mon projet. Je termine bien sûr par la couverture. Donc je découpe des feuilles dans du papier vanille, je découpe des feuilles que j'ai embossées également. Et j'ai découpé un petit cercle noir pour ajouter un petit peu de contraste à tout ça. Bien sûr, le cercle noir, je le colle en dimension. Ça me permet de mettre des feuilles en dessous. C'est toujours sympa. Et ensuite, j'y vais avec la décoration. Donc voilà ma décoration terminée. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai rajouté une petite ficelle dorée, une petite feuille que j'ai découpée dans le papier imprimé. J'aime bien. C'est simple, mais c'est efficace. On est d'accord que les papiers imprimés font pour beaucoup la réussite de ce genre de projet. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé travailler avec cela. Les teintes sont gaies, mais à la fois douces. J'ai adoré. Mais je n'ai pas travaillé qu'avec ces papiers. Je me suis dit que peut-être vous souhaiteriez voir un projet qui fait avec une autre série de papiers. Je vais donc vous présenter maintenant un nouveau projet. C'est exactement le même, mais j'ai utilisé une autre série de papiers. Cette série de papiers, c'est la série Prestance Naturelle. Vous savez, c'est papier dans des tons très bruts, qui représente des matières telles que la céramique, le bois, le tissu. Moi, j'adore ce genre de papier, vous le savez. En plus, les couleurs de celui-ci font bien penser à l'automne. L'automne, c'est ma saison préférée, alors j'adore. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé travailler aussi avec cette série de papiers et que le résultat est complètement différent. C'est ce que je vous dis toujours. Faites avec ce que vous aimez, avec les papiers que vous aimez, avec le matériel que vous aimez, adaptez les tutos. Vous aurez tout à y gagner en termes de plaisir pour faire ces projets ou pour les offrir. Notre tuto arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si bien sûr vous appréciez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me fait toujours tellement plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !